On a d'ailleurs réalisé une entrevue avec le Québécois de 24 ans. Mon parcours hockey mineur, j'ai commencé, je suis né de Bromont en fait, donc j'ai joué mon mineur à Bromont. J'ai joué après ça un peu dans les environs, Grambay et Waterloo, ces coins-là. Après ça, j'ai joué Midget 3 à Magog. Puis ça, j'ai continué après ça jusqu'à... j'ai commencé mon junior avec les Cataraques. Puis après ça, j'ai été changé à mes 20 ans à Drummondville. Une année marquante. C'était une déception, en fait, je te dirais, c'est quand j'ai été coupé... Mes deux années, j'ai été coupé Vamtham 2A, en fait, puis tous mes chums avaient été choisis dans l'équipe. En fait, ça a été une épreuve quand même difficile pour moi. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur ce que je pouvais faire, puis justement de regagner en confiance par après. Je me rappelle du Tournoi Peewee de Québec, ici, justement. Sinon, bien, le tournoi le plus marquant après ça, je te dirais, ça aurait été la Coupe Memorial à Shawinigan, où on avait gagné. Ça, ça avait vraiment été spécial pour moi, puis pour tout le monde qui était à Shawin. Puis là, bien, bien sûr, la Coupe Stanley, ça a été pendant le tournoi ou l'événement le plus marquant pour moi. J'avais pas vraiment d'idoles, là, tu sais, des personnalités connues ou quoi que ce soit. C'était plus, je te dirais, ma famille, mes frères, ma soeur, mes parents, tout... C'est eux qui ont été là du début jusqu'à la fin, puis j'essayais vraiment beaucoup de m'inspirer chacun d'eux. Mais d'idoles, mettons, de personnalités connues, je n'en ai pas vraiment. Bien, mon premier match en carrière, ça s'est passé cette année, en fait. Donc, j'ai joué la première game à Nashville contre les Penguins de Pittsburgh. Puis après ça, après la game, le lendemain, ils m'ont renvoyé à Milwaukee. Puis c'est après, quelques semaines après ça, que j'ai eu un autre appel pour d'autres parties. Tu sais, c'est ton rêve de jeunesse depuis toujours, en fait. Moi, à chaque matin que je me levais, je voulais jouer la langue nationale. Puis en me couchant le soir, à quoi je voulais, à quoi je pensais, c'était je veux jouer la langue nationale. Puis là, t'arrives à un point où tu as réalisé ton rêve, tu sais, peu importe ce qui va se passer à la fin de la game. Bien, en fait, dès que tu as fait ton premier chiffre, peu importe ce qui va se passer dans le futur, bien, t'auras réalisé ton rêve en quelque sorte. Donc, ça, c'était spécial d'en arriver à ce point-là, puis de, comme, réaliser tout ce qui se passait. La recette du succès, personnellement, c'est quelque chose que je faisais peut-être pas autant quand j'étais jeune, puis j'ai appris beaucoup dans mon chemin, je te dirais. Mais c'est de vraiment focusser sur le moment présent, puis d'apprécier le moment présent. de toujours oublier, en fait, on est souvent en train de penser à ce qui pourrait arriver dans le futur, puis on est souvent aussi déçu de ce qui s'est passé dans le passé ou des choses comme ça, mais la chose qu'on contrôle le mieux, puis qu'on devrait focusser le plus sûr, c'est le moment présent. Donc, toujours apprécier le moment présent le plus possible, puis de faire ce qu'on aime, en fait, c'est ça, c'est ça qui est important, la passion. Le plus grand conseil que je donnerais à un jeune, un peu comme j'ai dit auparavant, ce serait vraiment de, je pense que c'est de, peu importe les épreuves qui sont devant nous, si on aime ce qu'on fait, bien, on peut persévérer, puis on peut arriver à nos rêves justement. De se lever à tous les jours, puis de juste apprécier ce qu'on fait, surtout si c'est le hockey. Moi, ça a été le hockey, j'ai toujours eu cette passion-là, puis j'ai toujours trippé à faire ça. Donc, pour moi, il n'y avait aucune raison d'abandonner justement parce que j'aimais ce que je faisais, puis je pense que justement, au bout de la ligne, la passion l'emporte, peu importe les épreuves qui sont sur notre chemin. Merci. Merci.